L'un des observateurs de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, retenu depuis vendredi à Sloviansk, a été libéré. Il s'agit d'un Suédois, Thomas Johansson. Une porte-parole des séparatistes a justifié ce geste par des raisons de santé, l'homme souffrant de diabète. Il a quitté son lieu de détention accompagné par deux négociateurs de l'OSCE. Huit observateurs de l'organisation ont été capturés la semaine dernière avec quatre Ukrainiens. Ils ont affirmé devant les caméras être bien traités par leurs geôliers, des séparatistes pro-russes qui contrôlent la ville. Les négociations se poursuivent en vue de leur libération. En parallèle, Laurent Fabius s'est exprimé lundi sur la crise en Ukraine. Le chef de la diplomatie française a mis en garde contre un risque de dérapage dont les conséquences sont selon lui incalculables. La situation est très inquiétante. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des populations qui sont chauffées à blanc et des incidents qui se multiplient, il peut toujours y avoir un dérapage aux conséquences incalculables. Pas question d'aller faire la guerre à la Russie, ça n'a pas de sens. Donc il faut que, et je profite de votre antenne pour le faire, lancer un appel à la désescalade. Et en particulier du côté russe et du côté des pro-russes. Les 28 pays de l'Union européenne se réunissent lundi en vue d'alourdir leurs sanctions contre Moscou. Elles concernent le gel des avoirs et l'interdiction de voyager de plusieurs personnalités russes.